C'est un livre que vient de signer Chris Risnetimba, l'un des auteurs de la République du Congo. L'ouvrage intitulé « Compte à l'horizon, la tempête du panafricaniste » propose une prise de parole dans la nécessité de partager une parole sincère et d'insuffler un esprit audacieux à la jeunesse qui en prenant conscience de son potentiel peut contribuer à l'avancement de l'Afrique vers une ère empreinte de dignité. L'idée d'écrire ce livre ne s'explique autrement que par le devoir de parole et de l'audace qui devrait émouvoir une jeunesse qui se dirait consciente et apte à servir l'Afrique sur la voie de la dignité. Il est dit et acté qu'une jeunesse ne vaut que ce que valent ses rêves. Ce livre est la matérialisation de l'un de ceux que je sais caresser intérieurement. Il concerne le développement de l'Afrique qui, inéluctablement, passe par celui des nations qui la composent. Cette Afrique qui autrefois trônait sur le reste du monde, ce continent dont le génie a laissé le reste du monde médusé durant des siècles avant qu'elle ne se fasse dépasser. Son péché, sans doute, son hospitalité légendaire et sa gentillesse qui très souvent se confondent avec lâcheté et naïveté. Enfin, je pense. La notion de renaissance africaine a été plusieurs fois abordée par les éminents penseurs et intellectuels du continent qui l'ont interprété comme un retour à notre propre dignité. Chris Rissnetzimba pense que l'Afrique a besoin d'un leader maîtrisant les fines sensibilités pour réunir sur la voie du panafricaniste. Ce leader n'est autre que Denis Sassou Nguesso. L'Afrique a besoin d'un leader qui a blanchi sous le harnais de la politique, un virtuose de cet art, maîtrisant les contours et les fines sensibilités qui puissent exister au sein de cet univers inuit pour réconcilier sa jeunesse avec son histoire d'abord, puis avec sa culture. Il ne s'agit pas d'un super monarque qui sera à la tête d'un royaume ou d'un empire. Il s'agit ici d'un patriarche qui saura engager ses pairs sur la voie du panafricanisme pour que l'Africain soit fier de sa culture, qu'il la prenne, l'aime et la vive d'abord avant d'épouser celle des autres. Ici, il est question de doper notre panafricanisme sous l'impulsion d'un aîné qui devra prêcher par l'exemple. A tous égards, le président Denis Sassou Nguesso ferait un bon leader africain, un chef coutumier qui pourrait nous aider dans la recherche d'une Afrique réconciliée que nous appelons de tous nos voeux. D'ailleurs, je vous rappellerai qu'il est moiné et il sait magnifier la culture. Édité par l'Armaton, qu'on pointe à l'horizon la tempête du panafricaniste, est un essai de 125 pages, préfacé par Jean-Pierre Kibambi et l'avant-propos est rédigé par Jacqueline Lidiamy-Colo. Sous-titrage Société Radio-Canada